Dubaï aujourd'hui, c'est extraordinaire dans le sens où ça fonctionne dans une centralisation efficace d'un type qui a une vision. Mais si le type d'après, il est un peu plus fragile, il a besoin d'un peu plus d'ego, ça s'enraye, ça va s'enrayer très vite. Et ce qui est drôle, c'est que personne ne peut savoir. Là, tant qu'il ne sera pas héritier, tant qu'il ne sera pas au pouvoir, tant qu'il ne sera pas avec 3-4 ans de règne derrière lui et une ou deux crises devant lui, personne ne peut savoir. Et de la même façon que c'est impossible de savoir comment un entrepreneur va se comporter face aux problèmes. Parce qu'il y a deux phases quand tu fais une start-up. Il y a la phase, ta start-up elle marche, elle grandit, tout va bien, t'es un héros, machin. Et il y a toujours un moment où tu te prends un mur et t'es testé en tant que leader. Et les enfants, ils ont été préparés à tout, sauf à se prendre dans la gueule les crises. Parce que pour l'instant, leur père gère super bien. Et donc, à voir. Moi, je suis très bullish. Je mets mon argent, mon pari. Je trouve que cette famille, elle a quelque chose de spécial. Et donc, je suis in. Mais je vois très bien quel est le scénario qu'il y a à Dubaï. Et souvent, les gens à Dubaï, quand tu leur dis ça, ils disent non, pas du tout. Non, non, vraiment. Les choses qui marchent trop bien, peuvent marcher très mal très vite. Faut jamais l'oublier. Ça marche dans les deux sens. Quelque chose qui est trop... Tu vois, c'est une des grandes forces de la France, d'ailleurs. C'est que la France, c'est le bordel, mais c'est relativement constant. En fait, on ne sombre jamais vraiment, on ne monte jamais vraiment, mais on ne sombre pas non plus. Donc, c'est très frustrant quand tu as envie de mieux, de machin. Tu te dis, on pourrait faire mieux et tout. Mais c'est un pays extrêmement résilé dans la France. Ça fait 400 ans d'histoire économique, toujours là. Ce n'est pas le numéro un, mais ce n'est pas non plus à la traîne. Dubaï, là, c'est en train d'être une forme de numéro un à leur façon. Tu peux très vite être dégradé aussi violemment que tes montées. Exactement. Et du coup, quel est pour toi aujourd'hui le plus gros avantage, si tu devais en citer un, de Dubaï ? C'est la confiance. La confiance. C'est une société de la confiance. Et en fait, c'est une société de la confiance qui repose sur le fait qu'il y a très, très peu de règles, mais tu ne déconnes pas. Et résultat, tout le monde est détendu. A l'inverse, parce que tu sais, toujours on parle des belles choses. Toi, tu as l'honnêteté de parler aussi des mauvaises. Et justement, quel est pour toi le plus gros inconvénient finalement de vivre à Dubaï ? Moi, je pense que le plus gros inconvénient de vivre à Dubaï, c'est que ça te défasse complètement du réel. Complètement. Tu ne sais plus ce qu'est le réel. Ça, c'est intéressant, mais c'est quoi le réel finalement ? Le réel, c'est la situation du reste du monde. Tu ne laisses pas ton portefeuille sur une table quand tu es dans un café à Paris. Et ça, en fait, le monde réel est un monde pas sécurisé, un monde dans lequel la défiance est majoritaire, dans lequel c'est très dur de faire confiance aux gens. Et quand tu as passé 10 ans à Dubaï, c'est extrêmement dur de revenir, de redemander à ton cerveau de faire des efforts. Les entraîneurs sont rarement les meilleurs joueurs. Avoir la capacité d'aider quelqu'un à se dépasser ne dépend pas de sa performance individuelle.